Quelle est ma routine de maquillage ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors c'est la première fois que vous me voyez à nu sans maquillage. C'est une question que vous m'avez posée maintes fois, que ce soit au sein de la communauté YouTube ou comme les beautés rayonnantes dont mes clientes en ligne et même si elles ont accès à un module formation dans leur accompagnement. Eh bien, je pense qu'elles, comme vous aviez envie de savoir comment moi je me maquillais réellement. Alors, tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir justement des conseils en look, mais en général plutôt vestimentaire, des conseils sur l'image de soi, sur la féminité, sur la confiance en soi, sur la gestion de la garde-robe, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors, je vais prendre un petit peu plus de temps que je le ferai de coutume pour me maquiller puisque je vais vous donner un certain nombre d'explications, mais sachez que ma routine maquillage me prend 5 minutes de temps parce que j'ai tous mes instruments, j'ai tout ce qu'il faut et donc je sais exactement quoi faire et à part une couleur qui change à chaque fois, mais vous allez voir que le reste ne change pas beaucoup. Alors, aussi, disclaimer, je ne suis pas une experte en maquillage, ce n'est pas mon domaine d'expertise. J'ai fait une formation à part entière de maquillage il y a quelques années et d'ailleurs j'ai même été consultante pour la marque de cosmétiques Sotis lorsqu'ils ont créé en 2005, je pense, leur gamme de maquillage. C'est moi qui les ai aidé à concevoir toute la gamme colorimétrique puisqu'ils ont utilisé la méthode première impression pour faciliter le conseil des conseillères Sotis pour aider les clients à bien choisir leur couleur. Mais voilà, alors on va partir du principe que ma peau est déjà avec sa crème de jour, avec tout ce qu'il faut. Donc là, je ne suis pas dans le côté, comment dirais-je, dermatologique de la peau. On est vraiment dans le côté maquillage, make-up, esthétique. Et la première chose que je vais faire, c'est utiliser un fond de teint. Alors, je ne suis pas fan des couches de fond de teint parce que je trouve que ça ne me va pas bien. Je trouve que ça me vieillit immédiatement de 10 ans et pour moi, le less is more dans la garde-robe, vous allez voir. C'est aussi valable dans le maquillage. Et en fait, là, j'ai un produit de la gamme Make-up Forever que j'aime beaucoup au niveau des fonds de teint. Ce n'est pas le fond de teint que j'utilise habituellement qui est un fond de teint plus aqueux encore que celui-là. Celui-là, il est déjà passablement. Mais avec le confinement, il n'avait plus de mon fond de teint. Donc, je prends celui-ci qui est pas mal. Et ce que je fais, tout simplement, c'est que je vais en appliquer au doigt. Je n'aime pas utiliser le pinceau. Non, 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 non. Je n'aime pas ça. Et donc, voilà, je vais en mettre par petites touches. Et comme je pense que je n'ai pas énormément, je dirais, de défauts sur ma peau. Alors, je ne me suis pas mis de charlotte parce que je ne maquille pas mon front. Parce qu'il n'en a pas besoin. On ne le voit pas quand je vous dis que c'est vraiment du lessissement. Donc, je vais m'appliquer, par contre, à vraiment couvrir les parties essentielles du visage. Donc, je vais bien faire attention à en mettre dans le creux, vous voyez, du cerne, sous les narines. Deux parties et d'autres des narines. Parce que là, la peau est parfois un tout petit peu plus bistre. Voilà, ici. Et puis, j'en mets très peu sur les côtés. Voilà. Donc, là, j'ai mon fond de teint. Je m'assure qu'il est vraiment bien appliqué. Je vous avais déjà fait une vidéo sur comment choisir la couleur de son fond de teint. Vous voulez qu'elle soit absolument identique à celle de votre peau. Donc, vous testez un petit peu sur le bas de la mâchoire, comme ça. Et voilà. Normalement, je me lave les mains suite à cela. Et d'ailleurs, je vais m'essuyer les mains. Et ensuite, je vais camoufler les petites imperfections. Et notamment, les cernes. Puisque j'ai la chance de ne pas avoir trop d'imperfections. Vous avez vu aussi que je ne mets pas de primer, de base, de quoi que ce soit. L'assissement. Je ne vois pas l'intérêt personnellement. Surtout pour le type de maquillage, je veux rester naturelle. Je veux que mon teint, je veux que le fond de teint soit transparent, qu'il laisse transparaître ma peau. Donc, moi, Yana, mieux je me porte. Par contre, je tiens absolument à unifier le teint. Et concernant l'anti-cerne, le correcteur, appelez-le comme vous voulez. Eh bien, je préfère utiliser, parce que sinon, j'ai la sensation que ça s'immisce dans les petites ridules. Je préfère utiliser des correcteurs sous forme de crayon. Donc, celui-ci est d'ailleurs un correcteur de la marque Sotis. Et celui-ci est un correcteur de Serge Louis Alvarez, qui est aujourd'hui la marque que j'utilise. Puisque jusqu'à il y a quelques années, j'avais ma propre gamme de maquillage. Et ensuite, pour la Styling Academy, donc pour l'école de conseil à l'image, eh bien, j'utilise la marque Serge Louis Alvarez. Et donc, là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mon crayon et je vais essentiellement en mettre, donc, au niveau un tout petit peu plus foncé du cerne, comme ceci. Voilà. En passant bien sous la frange des cils et je m'arrête à peu près au milieu de l'œil, comme ceci. Et je vais faire la même chose. Vous voyez, je tiens le crayon horizontalement, verticalement, pardon, pour que ça marque un petit peu moins. Là, je sais que j'ai un tout petit peu, un petit vaisseau rouge, donc je vais le camoufler. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, tout simplement, je prends mon petit doigt pour exercer moins de pression et je vais étaler, je vais estomper, plutôt qu'étaler, estomper, donc, ce correcteur-là. Et là, voilà, mon teint, je dirais, est terminé. Si ce n'est qu'après, je mettrai, comme vous le verrez, du fard à joues. Ensuite, je vais mettre des fards à paupières, je vais mettre l'accent sur les yeux, mais aussi la bouche, vous le verrez. Moi, je n'ai pas de théorie, c'est soit les yeux, soit la bouche. À partir du moment où je trouve qu'on se maquille relativement modérément, et puis moi, je trouve qu'à mon visage, ça me va mieux ainsi. Donc là, j'ai deux palettes de couleurs, parce qu'en fait, normalement, je me maquille aussi bien chez moi, dans ma salle de bain, que au fitness. Donc, j'ai deux trousses de maquillage, une au fitness, que voici, qui est donc une... Donc, vous voyez, là, ce sont l'ensemble de mes tons froids, comme ceci, qui est une palette de make-up forever, que j'aime beaucoup. Donc là, vous avez tous mes fards à paupières, ainsi que mon fard à joues. Et puis, là, il me reste encore, je vais utiliser ça aujourd'hui avec vous. Donc, c'est vrai qu'elle s'est cassée, mais ce n'est pas grave. Eh bien, par contre, vous voyez, je tiens à ce que mes palettes de maquillage soient toujours très propres. Je n'aime pas quand c'est tout sale. Et là, donc, c'est le reste de ma gamme de maquillage. Donc, vous voyez, on reste un petit peu dans le même ton, que je complète par ceci, qui vient de Serge Louis Alvarez. Et là, la première chose que je vais appliquer, alors, au niveau de l'œil, vous allez voir, je me maquille un tout petit peu au pinceau, mais surtout avec mes doigts. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre d'abord la couleur la plus claire. Alors, évidemment, ça, c'est un maquillage qui est adapté à la forme de mes yeux. La forme de mes yeux, quelle est-elle ? C'est que j'ai une assez grande, comment dirais-je, arcade sourcilière, comme ceci. J'ai l'œil assez enfoncé, un petit peu tombant et j'ai aussi quand même une paupière mobile assez apparente. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais tout simplement appliquer cette couleur claire sur l'ensemble de la paupière mobile. En fait, je me maquillais toujours avant au pinceau ou à la mousse. Et puis un jour, lors du shooting photo justement pour Sotis, pour toute la campagne du lancement de la gamme, eh bien, ils avaient fait appel à une make-up artiste professionnelle et elle maquillait avec les doigts. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis dit que ce serait pas mal plus rapide et je sens mieux les choses. Donc maintenant que j'ai appliqué ce blanc sur la paupière mobile, eh bien, je vais créer l'ombre. Puisque, voilà, j'ai envie de faire remonter mon œil comme ceci. Donc, je vais utiliser ce fard brun rosé qui est un brun un petit peu froid. Je vais en mettre modérément. Et là, je vais le mettre dans le creux de mon œil. Mais je vais tricher un petit peu pour faire remonter l'œil et le faire dépasser un petit peu sur l'os comme ceci de mon arcade sourcilière. Alors, il faut y aller doucement. Et là, vous allez voir qu'après, je vais énormément l'estomper. Et j'espère que ma mèche ne vous gêne pas. Donc, voilà. Et là, j'en mets un tout petit peu sur le retour de l'œil ainsi. Je me regarde parce que dans ma salle de bain, je ne suis pas autant. Je n'ai pas la même disposition, ce qui change quand même un tout petit peu les choses. Et je vais faire la même chose de ce côté. Donc, vous voyez, je crée une ombre qui va redessiner et qui va corriger en même temps. Et là, c'est super important de l'estomper puisque, comme j'ai l'habitude de le dire, et comme vous l'entendrez souvent partout de ce point de vue-là, parce que des techniques de maquillage, il y en a des centaines, mais il y a des choses qui restent. Et bien, c'est qu'un maquillage, il faut très bien l'estomper. Le secret d'un joli maquillage, c'est quand on ne voit pas où une couleur commence et où l'autre s'achève. Donc, une fois que j'ai mis cette couleur-là, et bien, je vais ensuite prendre ma seconde palette de Serge Louis Alvarez, qui est donc celle-ci. Et là, je vais mettre, en fait, comme vous voyez, j'ai une grande arcade sourcilière. Je vais mettre deux couleurs dessus. Et je mets souvent en rose qui rappelle, en fait, le fard à joues que je vais utiliser. Donc, j'en mets très peu. C'est vraiment une ombre comme ceci. Et cette ombre va faire le pont entre la... Ce qu'on pourrait appeler classiquement la banane, c'est-à-dire le fard le plus foncé, et le highlighter, c'est-à-dire la couleur la plus claire qui va venir après. Donc, vous voyez, c'est très, très, très discret. Et ensuite, je prends, eh bien, le highlighter, c'est-à-dire ce qui va apporter une touche d'éclat à ma peau pierre. Et là, j'en prends très peu, à nouveau. Et je vais le mettre juste dans le creux, vous voyez, de mon sourcil. Alors, je ne vous ai pas parlé de mes sourcils parce qu'en fait, je ne les maquille pas, puisque j'ai du maquillage semi-permanent. Donc, voilà, ils sont maquillés en permanence. Et je vais remettre un tout petit peu. Donc, de cette couleur claire ici. Donc, vous voyez, on a une espèce de dégradé qui fait du très clair, du brun rosé, du rose, et à nouveau, du très clair. Ensuite, je vais prendre un pinceau tout fin. C'est le seul moment où je vais utiliser un pinceau. Et là, vous voyez, c'est un tout petit pinceau. Et là, je vais choisir une couleur de fard en fonction de la façon dont je suis habillée. C'est pour ça que vous avez dans les deux palettes un certain nombre de fards, mais ça va toujours tourner autour des violets, des verts, des marines, des gris, des couleurs comme ceci. Et là, comme je suis habillée dans des tons d'aubergine, je vais prendre cette couleur violette ici. Voilà. Et là, ce que je vais faire avec mon petit pinceau, c'est que je vais faire la ligne d'œil. Et donc, la ligne d'œil, elle va venir, j'espère que je vais arriver à faire ça comme il faut face à vous. Voilà. La ligne d'œil va venir se loger. C'est un petit peu comme un trait de crayon, mais je la fais à la poudre, de façon à ce que ça soit un petit peu plus doux, même si après, je mets de l'eyeliner. Et donc, cette ligne d'œil, je la mets tout à la fois dessus. Je crois que là, j'en ai mis un tout petit peu trop à gauche. Donc, je vais l'estomper. Vous voyez, elle vient se loger véritablement au ras des cils. Et cette ligne, vous voyez, elle commence très fin. Et ensuite, elle va en s'épaississant vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Effectivement, là, il y en a un tout petit peu trop. Mais vous voyez, de toute façon, le maquillage, moi, je dis toujours, ce qui compte, c'est quand vous prenez du recul, parce que les gens ne vous regardent pas, à 2 mm, comme ceci. Donc, voilà. Donc, j'en mets sur la paupière supérieure, juste à la frange des cils. Je commence très sensiblement et j'épaissis vers l'extérieur. Et j'en mets également juste sur le quart externe, comme ceci, de mon œil. Voilà. Juste comme ceci. Voilà. Donc, voilà pour ce fard-là. Et puis ensuite, il va y avoir l'eyeliner que je ne mets pas en noir. En fait, je ne mets pas du tout de fard noir sur mes yeux. Donc là, j'ai un eyeliner de Make Up For Ever qui est dans des tons un petit peu aubergine, comme ceci. Voilà. Donc, je secoue la petite bouteille. Et ensuite, eh bien, je m'approche du miroir et je vais très délicatement faire ma ligne d'œil. Voilà. Oups, là, j'ai fait une petite bêtise. Et là, je fais une petite queue pour remonter. Et je vais faire la même chose. Donc, de l'autre côté, j'ai fait une bêtise. C'est-à-dire que de me maquiller devant vous, je ne vous cache pas que ça met une certaine pression. Voilà. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, eh bien, je mets du fard à joues. Alors, en fait, je le mets souvent avant parce que des fois, avec le fard à joues, avec le pinceau comme ceci, on peut faire une ou deux petites bêtises sur le mascara. Donc, là, j'ai mon fard à joues qui est un fard à joues de Serge Louis Alvarez qui est rosé puisque je suis flattée par des tons froids. Et soit je l'applique avec ce pinceau. Mais depuis quelque temps, je l'applique carrément avec un pinceau à poudre parce que je trouve que c'est beaucoup plus rapide quelque part. Et donc, comme ça, ça évite, voilà. Alors, j'y vais doucement. Le secret d'un joli maquillage, c'est qu'il vaut mieux en rajouter que de devoir en enlever. Voilà. Et puis, bien sûr, il manque. Je vois que je n'ai pas fait ma petite queue ici sur mon eyeliner. Donc, je vais rajouter ça. Voilà. Et puis, là, je vais mettre mon mascara qui est un mascara de Make-up Forever. Je ne mets pas de mascara noire. Non, non, non. Je mets du mascara brun. J'en mets simplement sur la ligne, sur la frange supérieure des cils. Voilà. Et parce que si vous en mettez en bas, eh bien, ça minimise l'effet liftant du haut. Donc, je pars bien à l'intérieur des cils. Parfois, j'utilise un recourbe-cil. Ça peut m'arriver. Voilà. Et je passe de l'autre côté, comme ceci. Et j'insiste bien, 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 bien. Et vous voyez que comme ceci, eh bien, mon oeil est vraiment souligné. Les phares sont vraiment en harmonie avec ma carnation et avec ce que je porte également. Donc, voilà mon maquillage des yeux. Et puis, je vais terminer, donc, par le maquillage de la bouche. Donc, j'utilise ce rouge à lèvres. Alors, là, je vais être obligée de chausser mes lunettes pour mettre mon rouge à lèvres devant vous, qui est un rouge à lèvres de NYX. C'est un rose fuchsia, mais pas trop bleuté, un petit peu rouge comme ça, un petit peu magenta, qui s'appelle Heat Wave. Et puis là, alors, je ne sais pas si je vais réussir à le mettre devant vous correctement, parce que je n'utilise pas de pinceau. J'utilise carrément le bâton. Donc, voilà, je fais un essai. Voilà. Je crois que je ne me suis pas trop mal prise. Et puis, de manière générale, sauf quand je fais des vidéos, parce que la vidéo a tendance à manger un petit peu de maquillage, eh bien, je vais mordre mes lèvres. Voilà, dans un Kleenex. Et à présent, vous retrouvez la Mademoiselle M que vous reconnaissez sûrement, puisque, ben voilà, me voilà tout le temps maquillée comme ça. Je ne change jamais que j'ai une soirée, que je sorte en étant maquillée. C'est toujours ma routine qui me prend, donc, comme je vous ai dit, normalement, 5 minutes chrono, avec tous mes produits que je ne change jamais, à part donc la couleur du fard. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, si vous aimez ce genre de vidéos sur mes routines, beauté, make-up, ou que sais-je, dites-moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé votre cadeau de bienvenue, eh bien, je vous invite à télécharger mes 26 astuces qui sont regroupées dans 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image et pour les femmes qui sont déjà prêtes à aller plus loin et par exemple à apprendre à se maquiller comme ceci, mais beaucoup d'autres choses sur les couleurs, le style, la morphologie, la gestion de la garde-robe, l'amour de soi, la confiance en soi, le pouvoir de séduction, le charisme, eh bien, vous avez mon accompagnement en ligne qui s'appelle Première Impression 100% Pure Soie dans lequel je vous prends par la main et je vous amène à rayonner de votre plus belle image, à réveiller, donc, la beauté rayonnante qui sommeille en vous, qui est en vous et qui ne demande qu'à être réveillée. Alors, merci pour vos likes si cette vidéo vous a plu, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye !